Bonjour à vous. Alors, c'est un plaisir pour moi d'arriver chez vous comme ça à votre domicile pour me présenter. Mais je pense que c'est important de faire ça pour que vous sachiez à qui vous vous adressez, en fait, pour préparer la venue de votre bébé. Alors, mon nom est Marie Fortier. On m'appelle souvent l'infirmière au bébé, alors j'imagine que vous allez comprendre vite pourquoi. Afin que vous puissiez mieux me connaître et surtout apprécier la formation, les contenus que j'ai de qualité pour sous-tendre toute l'information que je vais vous donner, j'ai pensé vous dresser un profil de mon expérience comme infirmière en périnatalité. Dans le début de ma carrière, j'ai commencé à travailler aux soins intensifs et à l'urgence tout de suite en sortant de l'école. Et puis, pour les deux ans, en fait, ça prenait pour travailler à la salle d'accouchement. Et vite, j'ai bifurqué vers la salle d'accouchement pour accompagner des parents à la venue de leurs enfants. Alors, pendant plusieurs années, j'ai accompagné des centaines de parents à la naissance de leurs enfants. Et en même temps, je faisais mon baccalauréat en sciences infirmières, puis ma maîtrise également en sciences cliniques. Ensuite, j'ai travaillé dans le réseau de la santé également en visite à domicile, donc en pré- et post-natale, pour accompagner encore une fois des parents, soit à l'attente de leur bébé ou bien au retour à la maison avec leur bébé pour leur donner un petit coup de main. Aujourd'hui encore, je travaille avec des femmes enceintes et des bébés, mais dans un contexte de groupe de médecine de famille, où on voit 50 nouvelles grossesses par mois, alors on envoie du petit bedon passé à la clinique. Et je fais les suivis des bébés un mois et quatre mois également, dans les fonctions de mon travail. Pour ce qui est de l'animation des rencontres prénatales, ça fait déjà 25 ans que j'anime des rencontres prénatales. Et c'est sûr que j'aime pas se dire ça, parce que ça rajeunit pas la fille, comme on dit, mais il paraît que c'est là qu'il faut que je dise que c'est de l'expérience et que c'est supposé de me consoler. Alors, je vais faire avec. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai décidé ou j'ai pensé faire une préparation prénatale sur le web, en ligne, à des parents. En fait, c'est une très bonne question que vous avez et la réponse est toute simple. Ça fait des années que les couples me demandent régulièrement « Pourquoi tu fais pas ça, Marie? » « On pourrait y avoir accès plus facilement. » « On a de la famille à l'extérieur, ils n'ont pas de ressources pour leur donner des cours. » « Ma belle-sœur est au repos à la maison, elle ne peut pas se déplacer. » « Elle pourrait avoir toute l'information chez elle. » Alors, le web sera une façon de répondre à ce vide-là, à ce besoin-là que plusieurs gens expriment, d'avoir accès chez eux, à même leur domicile, à une formation de qualité, bien sûr. Le nombre de fois qu'ils veulent, pendant neuf mois de leur abonnement, qu'ils pourront avoir accès à leur gré comme ils le souhaitent. À notre connaissance, selon les recherches de toute mon équipe, il n'existe aucune formation actuellement en français sur le web pour préparer les parents de façon animée, sur vidéo. Alors, c'est vraiment une première dans tous les pays francophones. Alors, on est très content de réaliser ce projet-là auprès de vous. Avec l'expérience que j'ai, je me suis rendu compte qu'il y a toutes sortes de parents et toutes sortes de besoins, en fait. Alors, de combler le besoin d'information de parents qui attendent un bébé, c'est une chose. Mais les besoins étant différents d'un couple à l'autre, j'ai pensé offrir trois types de formation. Alors, vous allez voir un tableau en tout temps sur mon site web, à mescoursprénateaux.com, pour toutes vous donner les détails, mais je vais quand même vous ressortir les grandes lignes de chacune d'entre elles. Alors, pour la première, je dirais plus la formation de base que j'ai appelée BEDON, je vous dirais que ça s'adresserait davantage à des parents plus pressés, qui vraiment ont moins de temps et veulent aller à l'essentiel de l'information. Ça correspond pas mal à ce que je fais déjà dans les cours de fin de semaine, vraiment pour répondre à ces parents-là. Alors, le module des signes du travail, comment reconnaître que le travail commence, c'est quand on se rend à notre centre accoucheur, qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous, le travail et l'accouchement, comment ça peut se dérouler, vous donner une idée de ce qui s'en vient pour démystifier un peu l'inconnu qui entoure toute la venue d'un bébé. Les méthodes de soulagement de la douleur aussi, il y en a plusieurs, alors d'être à l'affût de ça pour faire des choix éclairés rendus, là, c'est important. Et celui de l'allaitement, bien sûr, qui est primordial pour l'arrivée du bébé. Ces modules-là sont dans la formation de base, tout simplement. À ceux-là, s'ajouteraient d'autres modules pour la version plus intermédiaire, que j'appellerais « bedon rond », pour des parents, je dirais plus des premiers parents, qui, même pour la grossesse, sont inquiets parce qu'ils n'ont pas de vécu à ce niveau-là encore. Alors, elle s'ajouterait une grossesse en santé, une grossesse en forme, avec des vidéos sur les exercices à faire avec une kinésiologue durant la grossesse, une spécialiste en plancher pelvien, une physiothérapeute qui vous aiderait à préparer votre plancher pelvien, toute la musculature à l'arrivée du bébé, et des simples bons trucs à montrer à votre conjoint pour vous masser les moments, pour vous relaxer durant la grossesse. Alors, ça en est des exemples. Et à ça aussi, des pratiques alternatives durant la grossesse. Donc, l'ostéopathie et la grossesse, la méditation et la grossesse, le yoga et la grossesse, s'ajouterait aussi aux autres modules de travail, d'accouchement et tout ça. Et la dernière formule qui, elle, s'adresse vraiment aux parents qui ont du temps, qui veulent en savoir plus, 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 ça s'appelle « bedron ronron ». Cette dernière formation-là, plus complète, traitant et de la grossesse, et du travail, de l'accouchement, et de l'allaitement, les méthodes alternatives de grossesse. Mais ce qui est plus particulier, c'est qu'elle se continue par la suite à domicile, avec le retour à la maison, vivre avec un bébé, le bain d'un bébé, l'examen d'un bébé en expliquant toutes ses caractéristiques propres à un nouveau-né. Alors, des capsules comme ça s'ajoutent, des vidéos s'ajoutent pour le poste natal à ce moment-là. Le module aussi, j'aimerais en savoir plus, sur toutes sortes de thèmes que les gens me posent toujours, les questions comme les animaux domestiques et l'arrivée d'un enfant à la maison, les mots fréquents chez un bébé de moins de deux mois, les accompagnantes à la naissance des doulas ou des sages-femmes. Alors, dans le but de concrétiser vraiment les informations que je veux vous donner, presque à chaque capsule, vous allez voir, il va y avoir des invités ou des médecins, bébés, mamans à différents moments de grossesse, des papas, des acupuncteurs, masseurs, physiothérapeutes, mais des spécialistes dans chacun de ces domaines-là viendront m'aider à vous donner l'information la plus juste, la plus plausible possible. Et c'est donc ça que le bébé va avoir à libérer. Je vais vous inviter tout simplement à rentrer votre courriel, cliquez sur le bouton « Télécharger » et on vous attend, moi et Marie-Claude, pour la suite. Alors, à bientôt! Bye-bye!